J'aimerais poser la question du traité sur le commerce des armes au regard de sa genèse, de ses principales dispositions et de l'état de sa mise en œuvre depuis son entrée en vigueur en 2014. C'est un traité qui n'est pas considéré comme étant extrêmement stratégique mais c'est un traité qui est très important dans le champ de l'armes control multilatéral, disons dans une définition large du terme, parce que c'est le premier instrument à vocation universelle juridiquement contraignant destiné à encadrer le commerce des armes classiques entre états. Et il a à ce titre l'intérêt particulier d'être l'une des pierres d'angle de l'édifice international de sécurité, de non prolifération et de désarmement. Je souhaiterais dans cette courte vidéo aborder d'abord la question de sa genèse et dans d'autres vidéos à venir les deux questions de ses dispositions et puis de sa mise en œuvre. Mais concentrons-nous d'abord sur sa genèse qui est intéressante. Le TCA se distingue de manière significative des autres grands traités d'armes de contrôle multilatéral, tel que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1970, la convention de perdition des armes chimiques, la convention de perdition des armes biologiques, au titre principal qu'il ne s'agit pas d'un texte qui interdit un type d'armes ou le commerce des armes, mais qui cherche à contrôler les transferts. Et c'est à la fois moins ambitieux, bien sûr, en cela qu'il n'y ait pas de catégories d'armes qui sont prohibées ou contre lesquelles on cherche à se prémunir de leur prolifération, de leur dissémination. Et c'est plus ambitieux en cela que le champ couvert naturellement est beaucoup plus étendu. Alors une autre distinction intéressante par rapport à ces autres grands traités d'armes de contrôle multilatéral, la vocation universelle, c'est que ces autres traités majeurs de l'armes de contrôle multilatéral ont été conclus au cours de la guerre froide, ou juste à la fin de la guerre froide. Alors que le traité sur le commerce des armes, le TCA, est un traité qui est relativement récent. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2013 et il est rentré en vigueur en décembre 2014. Et donc, d'une certaine manière, ça reste un outil qui est en devenir, qui se construit en ce moment dans la pratique et grâce au retour d'expérience qu'on commence à en avoir au bout de cinq, six ans, qui nous permettent aujourd'hui de commencer à en fournir une première évaluation. C'est une distinction chronologique qui n'est pas anodine non plus parce que, à la différence des autres grands traités qui se focalisent sur les moyens à disposition, les armes, le TCA est une illustration du multilatéralisme onusien à un moment précis de l'histoire où la négociation multilatérale et les solutions multilatérales ne sont plus les instruments privilégiés des États en matière de sécurité interétatique. Et c'est sans doute le dernier des grands traités internationaux de cette nature et, de ce point de vue-là, ce traité a bénéficié pour sa formulation et pour sa conclusion de tous les grands acquis dans le passé des années 70, des années 80, des années 90, s'agissant des grands traités qui l'ont précédé, en place d'un secrétariat permanent, périodicité des conférences d'examens, activités de rapportage, dispositifs de transparence, etc. Donc c'est un texte qui est très abouti. Quelques indications relatives à sa chronologie et au contexte dans lequel il a été adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2013. Entre cette genèse et son entrée en vigueur, il y a à peu près une vingtaine d'années qui a passé. Et c'est l'ensemble du processus générique de constitution du traité. C'est un temps qui est relativement long, mais qui est sans surprise, d'abord parce qu'il rencontre de la difficulté qu'il y avait à s'accorder sur un document consensuel et donc de la complexité de l'objet même de la convention, le commerce des armes classiques. Et deuxièmement, il rencontre de la lenteur intrinsèque aux dispositifs multilatéraux en général, comme on le sait, dans les dispositifs onusiens en particulier. Mais quand un TCA commença d'être élaboré en 2010, 2008-2010, l'idée d'un tel instrument international était déjà dans les esprits depuis une quinzaine d'années. Il faut au préalable mentionner l'existence du registre des armes classiques des Nations Unies, qui est en place depuis 1991. Dans sa résolution de 1991 sur la transparence dans le domaine de l'armement, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux États de fournir de manière annuelle des informations sur leur exportation et sur leurs importations d'armes conventionnelles. À cette époque, il y a sept catégories d'armes conventionnelles qui ont été définies et qui resteront pertinentes dans le cadre du TCA. C'est les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les chars de combat, les hélicoptères d'attaque, les véhicules blindés de combat, les navires de guerre, les missiles et les lanceurs de missiles. Ce qui est important à prendre en compte dans le contexte général de ces premières réflexions, c'est qu'après la guerre Iran-Irak de 1980-1988 et après la première guerre du Golfe en 1991, le rôle affiché par ce registre et l'ambition des promoteurs, des concepteurs de ce registre était double. Il s'agissait d'abord de créer un mécanisme d'alerte précoce qui permette de recenser les accumulations d'armement dans une région donnée, susceptibles de créer de la déstabilisation. Et ensuite, il devait servir comme une mesure de confiance fondée sur la transparence pour limiter le risque de perception d'une situation entre deux ou plusieurs états qui soit ou qui fut à l'époque erronée. Depuis sa mise en place, le registre a reçu des rapports de plus de 170 états, ce qui indique bien le succès de la démarche. Et la grande majorité des transferts officiels sont pris en compte. Les rapports incluent des données qui sont fournies par les pays sur les transferts, ainsi que des informations sur les dotations, les achats, les marchés intérieurs et toutes les politiques pertinentes dans ce domaine. Et en dépit de son succès, il faut noter que c'est un outil qui n'est pas contraignant d'application volontaire par les états. Et de ce point de vue-là, ça a été conçu et compris un peu comme une première étape d'une ambition plus grande à venir. Mais ce qui est important de retenir, me semble-t-il, pour le moment, c'est que la notion de transparence est générique. C'est aujourd'hui le cœur du dispositif du TCA, comme ça l'est d'ailleurs des grands autres dispositifs d'armes contrôles entre les états, sans transparence. Les erreurs de perception, les erreurs de jugement, les erreurs de calcul des planificateurs, notamment, nourrissent ce qu'on appelle les dilemmes de sécurité. Les dilemmes de sécurité sont susceptibles eux-mêmes de générer des dynamiques d'action-réaction et ces dynamiques sont elles-mêmes au fondement, le cas échéant, quand ça arrive, de ce qu'on peut qualifier de course aux armements ou d'accumulation d'armements qui déstabilisent des équilibres bilatéraux ou régionaux ou qui, en tout cas, mettent à mal des statu quo régionaux. Et donc, la notion de transparence dans la conception du TCA ne relevait pas de l'idéologie ou du slogan ou de la propagande. C'est une notion qui est véritablement opératoire et qui a une visée opératoire qui se décline dans des dispositions extrêmement précises du texte. Alors, les années 1990 ont été en général assez propices à l'adoption de nouveaux instruments. D'abord, naturellement, parce que ça faisait partie des dividendes de la paix à la fin de la guerre froide. Et ensuite, parce que les menaces de transferts illicites se sont largement précisées à partir du tout début des années 1990 avec l'explosion du bloc soviétique. On peut citer, bien sûr, le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armement de 1998, l'arrangement de Vassnar, naturellement, qui est un régime de contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens à double usage à partir de 1996. Mais de manière plus précise encore, un code de conduite sur le transfert d'armes avait déjà été proposé dans la deuxième partie des années 1990, par des lauréats du prix Nobel de la paix, sous l'égide du prix Nobel de la paix, Oscar Arias Sanchez, président du Costa Rica et prix Nobel de la paix en 1987. Et on sent bien qu'à ce moment-là, il y a une maturation à la fois des esprits, des instruments, du contexte, qui permet à l'Assemblée générale de lancer les travaux. Et pourtant, il faut attendre encore à ce moment-là dix ans pour que l'Assemblée générale des Nations unies se saisisse de l'idée pour la traduire en un projet de traité. C'est la résolution 61-89 de décembre 2006 qui lance à l'époque le premier groupe d'experts gouvernemental pour se faire une idée de ce que pourrait être de manière consensuelle un champ d'application, la portée, les paramètres d'un instrument qui serait légalement contraignant en matière de commerce d'armement. Et ce groupe d'experts a commencé ses travaux en 2008 avec quatre comités préparatoires qui ont été organisés entre 2010 et 2012. Et le texte a pu être adopté au cours d'une conférence diplomatique spécifique qui devait statuer par consensus. Et dans cette conférence diplomatique spécifique, il y avait trois États qui s'opposaient à l'adoption du traité et qui se sont opposés à l'adoption du traité jusqu'à la fin. C'est la République populaire démocratique de Corée, la Corée du Nord, la Syrie et l'Iran. Et pour que le texte puisse finalement être adopté par 154 voix et 20 et quelques abstentions, il a fallu un tour de passe-passe juridico-politique qui permette à l'Assemblée Générale des Nations Unies de s'en saisir et d'adopter le texte pour contrer les trois vétos dans cette conférence diplomatique spécifique. Bien, 67 États ont signé le traité très vite le jour de l'ouverture et extrêmement vite, les 50 États requis pour l'entrée en vigueur du traité se sont manifestés et le traité a pu rentrer en vigueur en décembre 2014. Quelques tout premiers éléments d'analyse de ce traité, avant de rentrer une autre fois, comme je le disais, sur l'analyse des dispositions spécifiques du texte, il faut d'abord avoir en tête que c'est un traité qui est vite entré en vigueur. Et de ce point de vue-là, un peu plus d'un an, 2013-2014, il a traduit l'accord d'une grande majorité d'États de la communauté internationale à l'égard de l'esprit de la lettre, de la méthode du texte. Et on peut remarquer que ce n'est pas toujours le cas, alors même que l'immense majorité des États de la communauté internationale s'accordent sur un traité. C'est précisément le cas du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qui a été signé en 1996 et qui, malheureusement, 24 à bientôt 25 ans plus tard, n'est toujours pas en vigueur pour des raisons spécifiques à ce traité. Mais s'agissant du TCA, le texte a plutôt vite fait consensus. Pourquoi ? En particulier parce qu'il n'interdit rien, il ne porte pas sur des activités vraiment stratégiques au sens propre, il ménage le droit des États à commercer et à transférer des armements classiques sous certaines conditions. C'est donc, dès le départ, un instrument de compromis. Un instrument qui reconnaît le droit au commerce des armes, qui aménage ce commerce en tâchant de le rendre compatible avec les intérêts de sécurité et les intérêts commerciaux des grands États exportateurs et des États importateurs d'armement. Ce qui, à l'époque, et pendant pas mal de temps, pouvait apparaître comme étant vraiment la gageur de cet exercice diplomatique qui, finalement, a conduit à l'adoption du traité. Alors, je veux noter, pour finir cette introduction sur le TCA et sur sa genèse, l'importante implication de la société civile et d'un certain nombre d'ONG au cours des années 1990 dans le lancement du processus qui conduisit au lancement de négociations. Alors, c'est un phénomène qui est assez remarquable s'agissant du TCA, même si ce n'est pas un phénomène inédit. On le retrouve dans d'autres dynamiques de désarmement et de maîtrise des armements s'agissant des armes classiques. C'est la dynamique qui a conduit à l'adoption de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles en 1997. Et c'est également dans cette dynamique qui a conduit à l'adoption de la Convention d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions en 2008. Et dans ces deux cas, l'implication des ONG fut également déterminante dans la mise en œuvre des obligations contractées par les États. Alors, pour le TCA, une coalition d'ONG, c'est-à-dire en particulier Oxfam, Amnesty International et le réseau d'action internationale sur les armes légères, avait lancé en 2003 une grande campagne pour contrôler les armes. Et le mouvement a été soutenu à sa genèse par un nombre important d'États, mais aussi par l'Union européenne. Et c'est intéressant parce que l'Union européenne, à ce moment-là, commençait en 2002-2003 à élaborer des stratégies communes en la matière. C'est naturellement la stratégie européenne de sécurité en décembre 2003. C'est la stratégie européenne de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive également en décembre 2003. Et c'est la stratégie de lutte contre l'accumulation des trafics illicites d'armes légères et de petits calibres, les ALPC et de leurs munitions, en janvier 2006. Et donc, avec le TCA, l'Union européenne trouvait là, de manière assez évidente, une matière à concrétiser, à incarner son soutien au multilatéralisme réel, qui est la pierre de touche de la politique de l'Union européenne en matière de prolifération des armes, qu'elles soient de destruction massive ou qu'elles soient des armes classiques. Et donc, du reste, l'Union européenne est l'un des grands soutiens de la mise en œuvre du traité dès 2014 et encore aujourd'hui en 2021. Voilà. Et je continuerai dans une prochaine vidéo sur l'analyse des principales dispositions du TCA.